Bonsoir les filles ! Donc j'espère que vous allez bien mais supposons que ça ne va pas Hein ? Ça va aller ! Donc comme vous pouvez le voir je suis super super excitée Une très très bonne année 2017 à vous Qu'est-ce que je peux vous souhaiter de bon ? Beaucoup de bonheur, beaucoup de bonheur De paix dans votre vie, c'est très très important d'avoir la paix D'accomplissement de projet sur tout ça Quoi d'autre encore ? De croissance spirituelle, de croissance intellectuelle etc Alors pour cette année 2017 il y a une petite nouveauté qui se prépare Je suis trop excitée comme pas possible Vous le saurez d'ici une ou deux semaines quelque chose comme ça Bon c'est pas un truc de dingue non plus mais c'est juste que J'ai tellement travaillé là-dessus et puis j'ai tellement mis mon coeur là-dedans Que voilà quoi j'espère que vous allez me soutenir aussi là-dedans Cette année j'aimerais vraiment en fait pouvoir vous aider dans votre développement personnel En tout cas faire ce que je peux Que ce soit au niveau physique ou spirituel ou autre Donc pour ça j'essayerai de créer un petit coin Vous pourrez me poser vos questions Et voilà je serai active un peu plus à cet endroit là tout simplement Parce que c'est vrai que c'est difficile de m'avoir sur Snapchat Ou alors de m'avoir sur Instagram, Facebook etc Du coup je serai active un peu plus à cet endroit là Parce que je sais qu'il y a énormément de personnes en fait Qui ont ce manque de confiance en elle Qu'il y a énormément de personnes qui aimeraient bien changer Qui aimeraient bien tenter de nouvelles choses etc Et ça ça me ferait vraiment très très plaisir en fait De pouvoir être directement en contact avec vous tout simplement Donc voilà les papas et si vous voulez rester derrière là Il faut rester derrière moi j'avance Ok 2017 année de puissance 2017 il n'y a plus de se sous-estimer Il n'y a pas le temps No time No time Tant exaté frère Ok Tant exaté Où sont mes skinny girls Où sont mes curvy girls On est là On va mieler les gens Et on va répandre du sucre Les gens ne sont pas prêts Mais aujourd'hui en tout cas on fait un haul ok On va faire un haul Donc assez parlé Là je vais vous montrer en fait quelques petites pièces Que j'ai prises pour l'hiver tout simplement Ça vient de chez Zafoul et de chez Romwe Je sais je ne peux pas lâcher Romwe Mais c'est parce que vous avez 60% Les filles On s'entraide On s'entraide La première pièce c'est un petit pull Comme ça que j'aime vraiment vraiment beaucoup Les filles là maintenant je commence à sentir le froid Avec mon petit corps là ici c'est dangereux Donc il faut que je m'habille bien Donc j'ai ce petit pull ici Mais de toute façon je le porterai Pour que vous voyez un peu comment il est En plus en détail Ce que j'aime vraiment beaucoup c'est non seulement la couleur Elle est assez neutre Et ensuite les petits détails que vous retrouvez ici au niveau du col J'aime vraiment beaucoup Et vous en avez aussi un peu vers le bas C'est super simple c'est basique Mais voilà ça vous tient au chaud Moi j'aime vraiment beaucoup en tout cas Moi j'aime beaucoup Alors deuxième article c'est une sorte de petit gilet Comme ça J'aime vraiment beaucoup C'est l'un de mes plus gros coups de coeur Parce que j'arrive à le mettre avec plusieurs tenues Etc Après je ne vais pas mentir Le seul inconvénient c'est que ça ressemble un peu à un peignoir Parce qu'il y a le capuchon Et puis la matière La couleur Etc Ça ressemble vraiment à un peignoir Excusez Excusez Le seul inconvénient c'est qu'il n'y a qu'un seul bouton Donc il va falloir mettre beaucoup de choses à l'intérieur Sinon vous allez crever trois Mais il est super super beau Il n'est pas court Il n'est pas trop long Il est vraiment mi-long Et c'est ce que j'aime beaucoup Alors ensuite j'ai pris un petit pull comme ça Il est trop trop mignon J'aime vraiment beaucoup la couleur Et ensuite les petits détails qu'on retrouve ici Donc voilà vous avez un petit décolleté Il y a toujours moyen de refermer un peu Si c'est un peu trop de cycle tu vois Il faut modérer quand même un peu ok Tu mets sous la balance Si c'est trop tu diminues un peu Donc Alors ensuite il y a ce magnifique cardigan Il est juste magnifique J'ai flashé là dessus directement tout simplement Moi vous savez très bien que j'aime tout ce qui est large Je ne sais pas C'est un petit look que j'aime beaucoup Il faut savoir que je suis assez fine Et puis je ne mesure pas plus d'un mètre soixante Donc ça pend réellement Mais j'aime beaucoup le look en fait que ça me donne Et donc voilà Alors ensuite il y a cette sorte de petite chemise robe Comme ça que j'aime vraiment vraiment beaucoup Comme vous pouvez le voir c'est assez long C'est assez long Je pense avoir vu un même modèle comme ça Un modèle assez similaire chez Zara C'est d'ailleurs pour ça que j'ai pris la chemise Je la trouve super super classe Mais il faut savoir que voilà Comme je vous l'ai dit je suis assez petite Donc moi ce que je fais quand je porte des vêtements larges Ou alors des vêtements un peu trop longs Voyez cette ceinture là Elle va vous aider Ça c'est une ceinture que toutes les filles curvy Ou alors skinny doivent avoir Et donc avec ça en fait Vous pouvez changer complètement votre tenue Ça ça va vous aider à vraiment sauver Beaucoup beaucoup de tenue Si jamais vous kiffez la tenue Et vous voyez non c'est trop grand Il y a toujours moyen de se créer un petit style En rajoutant une petite ceinture Si vous êtes un peu curvy Et que vous voulez quelque chose d'un peu cintré A ce niveau là Vous pouvez toujours aussi Et ça avec des cuissardes Mon dieu que c'est très très joli Ça fait très classe Ça fait pas vulgaire Après c'est vrai que ça fait pas trop hiver non plus Regardez s'il vous plaît A quel point c'est super joli Donc ça fait un peu dingue comme ça ici Et vous voyez les petits triangles en fait sont transparents C'est magnifique C'est magnifique Elles sont juste trop trop belles ces tares de chaussures là Comme vous pouvez le voir le talon n'est pas super super haut Mais il n'est pas petit non plus Quand c'est trop petit j'aime pas trop Mais voilà quoi Elles sont super élégantes Alors il faut savoir que je suis une personne Qui adore les montres comme pas Possible Parce que je trouve que c'est une jolie manière D'habiller son poignet tout simplement Au départ j'étais vraiment dans tout ce qui est haut de gamme Et machin je n'achetais absolument rien d'autre Et ensuite je me suis rendu compte Qu'il y avait moyen d'avoir des imitations J'ai essayé les imitations Et à chaque fois ça se cassait Ou alors le truc s'arrêtait etc Et ensuite je me suis dit Bon je vais peut-être tester les montres qui sont juste jolies Pas forcément des imitations Juste jolies Et franchement Ça m'épate Parce que j'en ai même Deux ou trois je pense Ouais deux ou trois Que j'ai depuis deux ans Ça fonctionne toujours Et la qualité est top quoi Et je me suis dit Bon à partir d'aujourd'hui Je vais acheter des montres aussi Sur les sites un peu Genre Romwe ou alors Zafoul etc Même si c'est pas forcément de grandes marques Et machin J'ai des montres de grandes marques Mais franchement je les trouve super jolies Pour le prix je pense Deux trois quatre euros Quelque chose comme ça Et c'est super joli Bon après celle-ci Je viens tout juste de la prendre Regardez comme c'est super beau quoi C'est en bois à l'intérieur Et regardez Enfin moi je trouve ça super super joli Voilà donc si jamais vous voulez tester N'hésitez pas Après je ne dis pas Que toutes les montres Que vous retrouvez Dans les sites chinois etc Sont de bonne qualité Mais en tout cas Moi j'en ai deux ou trois Je pense trois même Qui sont là depuis deux ans Trois ans Et voilà Toujours intactes Aussi cette petite montre Que je trouve sublime Encore une fois Ça ne va pas coûter La blarde Regardez comme c'est super joli Je trouve qu'elle a un peu Elle fait un peu androgyne Comme ça Parce qu'elle est super noire On dirait que c'est Pour homme aussi Mais pas vraiment Quand vous regardez Dans le cadran Et bien Vous pouvez voir une petite lune Comme ça Et ça ça fait un peu féminin Mais voilà J'aime beaucoup beaucoup Cette montre là Alors ensuite Vous avez cette veste là Qui est super super large Mais que je trouve très jolie C'est du S Mais c'est vraiment très large en fait Et donc voilà J'aime beaucoup les détails ici Donc ici c'est un peu Voilà Il y a une sorte de petite fente Là Et aussi là sur le côté C'est vraiment très très joli Ça fait super classe C'est vrai que c'est large Et c'est pas facile à porter Si jamais vous n'êtes pas Voilà Si vous n'êtes pas à l'aise Dans votre style en fait Mais moi personnellement Ça ne me dérange vraiment pas Même si je suis hyper fine Et hyper petite Ça ne me dérange vraiment pas Puis la couleur aussi Elle est sublime Même si je ne m'attendais vraiment pas A ce que ce soit comme ça Parce que sur la photo Ça a des tons un peu Enfin c'est assez brun Kaki foncé Pas ce vert là Mais je me suis dit Bon allez pourquoi pas Alors ensuite encore une veste Qui est un peu similaire A celle que je vous ai montré Juste avant Mais elle n'est pas Il n'y a pas de fente Sur les côtés Ni quoi que ce soit La couleur est sublime J'aime trop 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 Je trouve que ça fait vraiment Très très classe Et comme l'autre en fait Elle est super oversized aussi C'est super joli Surtout quand vous attachez ça Là il miense Mais il faut vraiment être confortable Avec son style Pour pouvoir porter ce type de veste Et donc voilà C'est pas tout le monde qui aime Mais moi j'aime beaucoup Alors ensuite cette veste là Je sais pas comment vous exprimez Mes sentiments Mes mots sont limités Et ma personne est limitée Dans l'espace Bref je dis n'importe quoi Mais tout ça pour vous dire A quel point je kiffe cette veste Pourquoi est-ce que je kiffe cette veste Alors moi Je suis une personne assez girly Mais pas trop trop girly non plus Donc tout ce qui est en fourrure Etc c'est un peu too much pour moi Mais celle-ci en fait Elle est en fourrure Mais elle est pas too much Ok Donc elle vous donne pas Cette allure d'être gonflée Ni quoi que ce soit C'est juste ok Elle est en fourrure Si vous voyez ce que je veux dire La couleur elle est J'aime beaucoup J'aime beaucoup Ce n'est pas de la vraie fourrure Attention ce n'est pas de la vraie fourrure Elle n'est pas courte Elle n'est pas super longue Elle est mi-longue Et donc c'est juste parfait pour moi Alors si vous me suivez sur Instagram D'ailleurs si vous me suivez pas Qu'est-ce que vous attendez ? Mais voilà Si vous me suivez sur Instagram Vous savez que j'adore Mes boyfriend jeans Et mes mom jeans Etc J'aime vraiment beaucoup ça Et donc je me suis dit Pourquoi pas Il m'en fallait un en fait Qui n'est pas déchiré à l'avant Et un qui est tout simple De cette couleur là Un bleu assez clair Mais franchement Je ne vais pas vous mentir Je n'aime pas trop C'est assez grand C'est censé être grand Mais pas grand comme ça en fait Je dirais qu'il est ça va Il est potable Ça va Mais il ne met pas vraiment Mon corps en valeur Comme ceux que j'ai acheté auparavant Et donc voilà C'est la taille 26 Et moi normalement C'est du 25 que je porte 24 même Alors ensuite J'ai failli oublier Il y a aussi ce petit top Il vient de chez Romwe J'en suis sûre que vous allez me demander Ouais tu l'as eu où ? Il vient de chez Romwe Il est hyper chaud Hyper douillet J'aime vraiment beaucoup Il y a moyen de le porter De différentes manières Donc vous pouvez mettre ça à l'arrière Vous pouvez laisser comme ça Soyez créative avec N'hésitez surtout pas Alors ces chaussures là J'aime vraiment vraiment beaucoup Regardez comment elles sont Très très jolies Ce sont des plateformes comme ça Elles sont magnifiques Elles sont magnifiques Je sais que les clous C'était à la mode D'un certain moment Et puis les gens ont baillé Et là je me suis dit Pourquoi pas Là j'ai envie de clous Je m'en fous Si c'est plus à la mode Ni quoi que ce soit Le fait que ce soit un peu Genre tressé comme ça C'est trop trop beau Trop beau Donc voilà C'est tout pour aujourd'hui Si vous avez aimé la vidéo N'hésitez surtout pas A mettre des pouces vert Ça me ferait très très plaisir Et ensuite Toutes les infos seront En barre d'info Donc regardez ça Et donc voilà Ciao ciao A la prochaine Mouah Alors le but de la méditation C'est aussi de pouvoir Acquérir une certaine maturité Je dirais Par exemple Les personnes qui sont assez matures Elles ont tendance à réfléchir Avant de donner une réponse Réfléchir avant de parler Elles ne parlent pas n'importe comment À n'importe quel moment En fait Voyez ce que je veux dire Sous-titrage Société Radio-Canada